L'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, IEC. Un établissement public d'enseignement supérieur, universitaire et technique de la République démocratique du Congo, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa, a été fermé pendant plus de 4 mois en application de la mesure d'état d'urgence sanitaire prise après que la COVID-19 a touché la RDC. En vertu de la décision du président de la République du 22 juillet 2020 portant l'évée progressive de l'état d'urgence sanitaire, les établissements d'enseignement primaire, secondaire et universitaire ont été appelés à réouvrir à partir du lundi 3 août 2020. Une reprise ajournée d'une semaine pour finalement être effective le lundi 10 août 2020, a sorti de la recommandation du strict respect des gestes barrières par les étudiants finalistes qui seuls ont été concernés par cette reprise. En effet, lundi 10 août 2020, sous un soleil radieux de la saison sèche, l'ISC a réouvert ce porte aux étudiants finalistes de graduat et de la licence. A l'entrée du campus, le port du masque est obligatoire. Chaque étudiant, une fois dans l'enceinte de l'institution, est orienté vers le portique de désinfection pour une désinfection complète de son corps. Dans la cour de l'institut, les attroupements sont interdits, le port de masque imposé et la distanciation physique respectée. Même si certains auditoires ont la capacité d'accueillir plus de 400 étudiants, le comité de gestion des l'ISC a décidé de scinder les auditoires pour éviter tout rapprochement physique des étudiants. Le cas des 16 auditoires de 3e graduat ou des pupitres pour 5 personnes ne sont occupés que par 3 étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'entrée de chaque auditoire, des lave-mains sont placés pour un lavage régulier de mains par les étudiants et enseignants. L'actuel directeur général de l'USC, le professeur Augustin Bangalamapapa, en bon guide, a personnellement fait la ronde des auditoires pour constater l'effectivité de gestes barrières tout en rappelant aux étudiants le risque que courent l'ISC si les gestes barrières ne sont pas de strictes observances. Les classes de recrutement et les classes mondiales suivront bien en fait, tout simplement parce que nous devons respecter une des mesures principales de lutte contre la COVID-19, c'est celle de la distanciation sociale. Vous devez vous protéger. Vos parents vous ont mis à notre disposition, c'est une grande responsabilité pour moi. Une très grande responsabilité. Mais si vous-même, vous négligez la prise en compte de tout ce que nous pouvons faire, croyons-nous, cela fait avoir des réflexions, non pas sur vous, vous seuls, mais aussi sur vos camarades et sur les enseignants et les personnes. Donc respectez toujours les mesures qualifiées, notamment celles de la distanciation sociale. Ça ne sert à rien de vous mettre à 4 à 5 sur un plan. C'est à dessein que le programme de cours des calendriers a été établi de cette façon-là pour nous permettre d'arriver à bon moment et sans qu'il y ait des problèmes de COVID-19 à l'Institut supérieur de commerce et de l'éducation. Nous avons grandement besoin de votre contribution. Une fois sa ronde terminée, le DG Mbangala a fait savoir qu'aussi longtemps que la pandémie mortelle de COVID-19 ne sera pas complètement vaincue, l'ISC continuera à respecter les mesures de prévention. 2020, comme cela avait été décidé au niveau du gouvernement, est relayé par notre ministre des tutelles, c'est-à-dire le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Sur son instruction, nous avons pris toutes les dispositions qui s'imposent afin que la reprise des cours s'efface dans de très bonnes conditions, à la fois pour les enseignants, personnels académiques, personnels scientifiques, pour nos administratifs, techniques et ouvriers, ainsi que pour les étudiants que les parents nous ont confiés. Alors, comme vous le savez, il n'y a que des mesures barrières que nous devons prendre. Alors, étant donné que la pandémie n'est pas encore finie, la première mesure barrière consiste à ce que tout étudiant et tout personnel qui entre à l'ISC doit devoir disposer de ce que vous appelez un cache-nez ou un masque. Ça, c'est fondamentalement important, que ce soit dans la cour de l'ISC ou dans la salle de classe, comme vous venez d'ailleurs de constater à travers les cours qui ont déjà démarré. Mais avant même d'entrer dans l'enceinte de l'ISC, tout étudiant doit passer, toute personne qui entre à l'ISC doit passer par le portique que nous avons mis à l'entrée sur 24 novembre. Et il y a aussi un autre portique de l'autre côté. Mais ce n'est pas suffisant. Devant des salles de classe, nous avons mis des lave-mains afin que les étudiants, avant d'accéder à la salle de classe, puissent se laver les mains et nettoyer les mains avec le savon. Et aussi, on prend la température en utilisant le thermoflash. Et au regard du calendrier académique qui a été élaboré avec le chef d'établissement, mais divulgué par notre ministre des tutelles, nous sommes convaincus que cela va nous permettre, en assurant la qualité de la formation et en respectant les mesures barrières de manière à protéger les enfants d'entre eux que les parents ont mis à notre disposition pour qu'ils viennent étudier ici. Et aussi, en protégeant les personnels de l'ISC, nous pensons que nous pourrons aisément terminer l'année académique au regard du calendrier fixé. Rester longtemps en confinement, les étudiants finalistes avaient hâte de renouer avec l'université et les enseignements. On avait presque perdu l'espoir, parce qu'on se disait, on est presque à la fin, disons, du coup comme ça, on reprend encore l'année, ça faisait un peu perturber nos programmes. Et puis on a repris, c'est déjà un énorme plaisir qu'on a. Et les dispositions qu'on a trouvées ici, franchement, depuis qu'on est là, je crois que comme ça, ça va vraiment. Parce que je suis là dans la salle, j'étudie tranquillement et je remercie Dieu, parce qu'il a presque réalisé ce que j'avais souhaité. On est un peu satisfaits de la reprise des cours, on a passé beaucoup de temps à la maison. Maintenant, nous savons que nous avons une très lourde charge à accomplir, bien que le temps qu'on nous a donné est un peu moindre, mais nous allons fournir un peu d'effort afin que nous puissions répondre à ce que nos autorités académiques vont demander. On travaille petit à petit, parce qu'on avait déjà commencé une grande partie de notre travail. Le confinement est arrivé, bon, c'est une pandémie qui est arrivée, mais nous sommes déjà presque à la fin, nous allons tout faire afin que nous puissions... C'est notre travail quand même, c'est notre travail, nous allons tout faire afin de défendre notre titre. Les cours ont effectivement repris, nous sommes très contents, et vu la pandémie qui est en train de faire rage dans notre pays, ou dans le monde, si je peux dire, et la reprise des cours, ça se passe bien, tout en respectant les gestes barrières, la distanciation sociale, laver les mains, avoir les cachets-nés, donc nous sommes très contents de la reprise des cours. Noté pour la petite histoire que l'I.S. Gombé, aujourd'hui une véritable citadelle du savoir, s'appelait à sa fondation en 1962 par le reverend père Gaston Bogard de la Congrégation de Pères Catholiques de Sceut, le Col Saint-Michel. Cinq ans plus tard, soit en 1967, le Col est agrégé par le ministère de l'Éducation nationale et affaires culturelles de l'époque et voit son nom muet à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada